Musique Pontneuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio-J. Invité de Pontneuf, Myriam Revaud-Dallon pour son livre « L'esprit du macronisme » qui paraît aux éditions du Seuil. Myriam Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'école pratique des hautes études. Vous êtes chercheur associé au Sévi-Pof. Et vous avez entrepris dans ce livre, à partir de la sémantique utilisée par le président de la République, de dégager l'esprit du macronisme. Macroly, vous partez d'un certain nombre de petites phrases qui vous ont choquées, comme elles ont choquées d'ailleurs une partie de l'opinion. Les chômeurs invités à traverser la rue pour trouver du travail. L'expression « premier de cordée », ça vous ne supportez pas très bien. Est-ce que vous ne surinterprétez pas ces petites phrases ? D'abord, ce n'est pas tout à fait exact de dire que j'ai été choquée. Bon, je n'ai pas été choquée. J'ai été un petit peu, je dirais, surprise. Mais après tout, surprise en tant que citoyenne, comme beaucoup de gens ont été surpris. Et je ne me suis pas tellement d'ailleurs attachée à ces petites phrases qu'à ce qu'elles pouvaient avoir éventuellement d'étonnants ou pour certains de déplacés. Bon, ça n'était pas mon problème. Mon problème, c'était de me demander, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de petites phrases qui avaient entre elles une certaine cohérence. Et bien que ce soit à propos du rapport entre le pouvoir et les citoyens, comme les gaulois réfractaires, par exemple, ou bien sur la question du travail et du chômage, ou bien il y en a eu énormément. Et je me suis demandé ce que ça pouvait bien révéler, au fond, de la vision qu'avait le président Macron du lien social, du type de société dans laquelle il était, au fond, préférable de vivre, l'idée qu'il se faisait aussi de la réussite individuelle, les premiers de cordée. Et au fond, c'était d'autant plus intéressant que lorsqu'il a été élu, Emmanuel Macron était un personnage un petit peu, comment dire, extraordinaire par rapport au paysage politique conventionnel. Et ça fait deux ans, quand même, plus de deux ans que tous les journalistes politiques, tous les éditorialistes, parlent du caractère insaisissable du macronisme, qu'on n'arrive pas à définir. On se demande s'il est libéral, s'il est néolibéral, on se demande s'il est à gauche, s'il est à droite, alors qu'en fait, il s'est installé, d'une certaine façon, dans la position qui consiste à dire, ni gauche, ni droite, dépassons les clivages traditionnels, ou à la fois de droite et de gauche, ou en même temps. Donc, ce qui m'a surtout intéressée, ce n'est pas l'analyse de ces petites phrases en tant que telles, c'est, au fond, d'appréhender ce côté insaisissable. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé ce que ces petites phrases pouvaient avoir à faire avec l'esprit du macronisme. Alors, on va parler en même temps, sur lequel vous avez une analyse très intéressante, mais, au fond, je vous entends, et ce que vous lui reprochez au président de la République, c'est son individualisme, c'est le primat de l'individu qui transparaît à travers ces petites phrases. À un moment, dites-vous, où le pays a besoin de, comment dire, de retrouver un monde commun. Est-ce que, tout de même, les différentes secousses, les gilets jaunes, la pandémie, n'ont pas transformé le personnage ? Parce qu'il y a tout de même quelques temps qu'on n'a plus de petites phrases. Ça n'est pas mon problème de savoir si ça a transformé le personnage. Mon problème, c'est de savoir si ça peut infléchir une politique. Et ce n'est pas du tout, comment dire, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, je ne me suis pas tellement intéressée à la personnalité d'Emmanuel Macron, mais à ce qu'il révélait, comment dire, au fond, d'une certaine vision de la société, d'une certaine vision du pouvoir. Alors, évidemment, évidemment, en avril, au printemps 2020, en avril 2020, le type de discours extrêmement individualiste, et, par exemple, sur l'état start-up, a complètement cessé. Il y a eu un premier discours très étonnant en avril 2020, où, au cœur de la pandémie, l'état-providence a été réhabilité. Le texte du discours est très précis. Et où, surtout, Emmanuel Macron a dit il y a des biens communs qui échappent au marché. Alors que tout ce qui avait été dit précédemment laissait entendre que toute la société, et l'État y compris, devait fonctionner sur le modèle du marché, de l'utilité, de l'efficacité, de la rentabilité. Et ça, vous trouvez que... Vous dites d'ailleurs la nation start-up sont deux termes antinomiques. C'est totalement antinomique, parce que j'ai un moment, je me suis référé au grand discours de Renan, d'Erneste Renan, qu'est-ce qu'une nation... Comme à dire... Une volonté de faire des choses ensemble. Une volonté de faire des choses ensemble. Bon, alors, en avril 2020, ce discours sur la nation start-up, il s'est effectivement effacé, et il y a eu plusieurs interventions qui allaient dans le sens de cette transformation, et notamment une intervention où Emmanuel Macron a explicité le fait que la reconnaissance, ou pas les privilèges, mais la reconnaissance des qualités individuelles, n'était rien sans... Sans la volonté collective. Effective, c'est le discours que vous citez du 12 mars 2020. Voilà, exactement. Et puis après, il y en a eu un autre où il dit la réussite individuelle n'est rien sans le rapport à l'utilité commune. Bon, donc... Alors, tout le monde s'est interrogé, moi aussi, moi la première. Tout le monde s'est interrogé sur ce que ça pouvait bien signifier. Alors, est-ce... Mais, d'une certaine façon, nous sommes encore incapables de donner une réponse à ce sujet. Est-ce que c'est un discours qui est tenu... Est-ce que ce changement tient aux modifications, aux transformations des circonstances, à la pandémie ? Je rappelle à un moment la phrase de Saint-Just qui, à la tribune de la Convention, en 1794, dit la force des choses nous a peut-être conduits là où nous ne voulions pas aller. Bon, c'est... Voilà, c'est... Alors, peut-être, il est possible, effectivement, que l'irruption... Il est possible que la pandémie ait remis les choses en place et que ça a restitué ce monde commun que vous appelez de vos voeux. C'est possible. C'est possible. Il est aussi possible. Je crois que rien, aujourd'hui, ne permet véritablement de le... Comment dire ? De le décider parce que nous sommes toujours dans cette situation d'urgence extrême et on ne sait pas... Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on ne savait pas si c'était un discours, je dirais, d'adaptation forcée aux circonstances parce qu'il était bien évident que quand on applaudissait tous les soignants à 8h du soir, on ne pouvait pas continuer à parler de l'État start-up. Bon, c'était un non-sens. Et le bouleversement était tel qu'il a fallu changer de discours. Maintenant, tout le problème est de savoir si, une fois la pandémie surmontée sur le plan sanitaire, est-ce que les dégâts qu'elle a engendrés vont entraîner un changement de cap absolument radical ou bien plutôt un retour au monde tel qu'il était ? Parce qu'il y a quand même d'autres problèmes fondamentaux que la pandémie a révélés, c'est-à-dire, comment dire, les inégalités croissantes, les inégalités au niveau du logement, la paupérisation, l'accroissement d'ailleurs des inégalités, l'inégalité, la fracture numérique, on l'a vu avec les élèves et les étudiants, la détresse de la condition étudiante que nous, universitaires, nous connaissons depuis très très longtemps, l'enseignement, d'une certaine façon, à deux vitesses, les classes préparatoires ou grandes écoles fonctionnant toujours à l'intérieur du lycée, mais ce sont des enseignants, ce sont des étudiants du supérieur, donc tout un tas de choses qu'il va falloir quand même prendre à bras le corps une fois la crise strictement sanitaire surmontée, et puis toutes les discussions aujourd'hui sur les vaccins, l'état de la recherche, l'articulation de la recherche universitaire, de la recherche scientifique avec le privé, enfin tout ça, ce sont des questions qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Alors, est-ce que vous excluez la possibilité qu'au lendemain de cette épidémie, on n'y est pas encore, mais au lendemain de la fin de cette épidémie, les choses reprennent totalement comme avant, avec les mêmes... exactement comme avant. Est-ce que c'est possible à vos yeux ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Du côté du pouvoir, on pourrait avoir la tentation de revenir au fonctionnement, la pression de la nécessité économique étant telle, qu'on peut essayer d'en revenir, comment dire, au fonctionnement qui avait été... Parce que, si vous voulez, le macronisme, c'est aussi une vision du monde. C'est ça qui est important. Une vision du monde, une vision de l'individu, de ses rapports avec... Et donc, c'est très compliqué, une vision du monde qui est tellement globale et tellement enracinée qu'il faut quand même beaucoup de choses pour la déstabiliser. Mais d'un autre côté, je pense que les citoyens, les individus, ont été tellement et sont encore tellement bouleversés et tellement... Comment dire ? Ils ont été ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes et j'ai aussi l'espoir que de ce côté-là, il y ait une prise de conscience du fait que la société n'engage pas simplement des rapports d'utilité. Il y a d'ailleurs une réflexion très intéressante où on retrouve la philosophe sur le confinement. En même temps, se confiner, c'est s'isoler, mais aussi, il y a l'idée que confiner, c'est se rapprocher, comme dans « au confin de ». Alors, il y a un bon usage finalement du confinement ? C'est-à-dire, il y a un double... Évidemment, tout le monde l'a vécu, nous l'avons tous vécu comme un enfermement, comme une privation des rapports sociaux, ce qui est tout à fait vrai de ce que j'appelle la chaire du social. Et en même temps, quand on regarde l'étymologie « dans confin », il y a fini ce qui veut dire la frontière. Donc à la frontière de, à la limite de « au confin ». Et là, j'ai été assez, comment dire, frappée par l'espèce de double jeu du fait, le fait que la distanciation physique nous permettait en même temps de saisir paradoxalement combien nous n'étions rien sans le lien social. c'est-à-dire nous étions dans une situation de confinement qui était en même temps comme une expérience limite aux confins de quelque chose. C'est-à-dire qu'on en souffre, quoi, on se complaît pas dans ce confinement. on en souffre, c'est peut-être, là, ça a été pour beaucoup de gens une prise de conscience que l'individu n'était rien sans, au fond, le lien, sans l'altérité, sans le lien qu'il rattache à autrui. Et les zooms et les échanges virtuels, que ce soit au niveau de la famille ou du travail, n'ont fait que confirmer ce manque. Alors, vous citez souvent Ricoeur, dont chacun sait que vous avez été extrêmement proche, mais enfin, dont on sait aussi qu'il a été, enfin, qu'il a travaillé avec Macron, avec Emmanuel Macron, qui a travaillé avec lui, sur son dernier livre, sur Récit Histoire, il a fait les notes, il a relu, il a donné son... Alors, vous ne créditez pas le président philosophe, comme vous dites, d'une imprégnation ou d'une inspiration de ce côté-là ? Écoutez, il y a plusieurs manières d'envisager les choses, que Macron est beaucoup pémériqueur, qu'il en a été proche, qu'il a été... D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il a été fasciné par la grandeur du personnage. Bon, et puis, en même temps, son côté extrêmement chaleureux. Ricoeur adorait les étudiants, les élèves. Bon, donc... Mais, effectivement, on a retrouvé, comme Macron a une formation philosophique, qu'il est très cultivé, on a retrouvé... on a voulu retrouver dans un certain nombre de ses propos, de ses orientations, la trace, au fond, de la pensée de Ricoeur, en particulier le « en même temps ». Bon, alors, chez Ricoeur, le « en même temps », ce n'est pas du tout l'effacement des conflits. au contraire, le « en même temps », ça irait plutôt dans un certain nombre de grands textes, dans la reconnaissance de quelque chose de tragique, qui ne peut pas se résorber dans une espèce de synthèse en même temps. Je crois que Ricoeur n'aurait jamais dit ni gauche ni droite. Bon, et, chez Emmanuel Macron, ce « en même temps », s'est transformé en quelque chose d'assez imprécis, et qui, pour moi, alors, c'est aussi ce que j'ai relevé dans ces petites phrases, dans un certain nombre de ces petites phrases qui tenaient, par exemple, bon, récemment, il a encore été question des 66 millions de procureurs. Oui. Bon, ça, c'est très intéressant. Mais pas du tout du point de vue psychologique. ça, c'est sur la vaccination. Voilà, c'est sur la vaccination. Il y a 66 millions de procureurs en France. Voilà. Alors, très bien. Ça ressemble aux gaulois réfracteurs. Les gaulois réfracteurs, bon, mais les 66 millions de procureurs, si on dépasse, bon, le côté anecdotique du propos ou l'agacement qu'a pu éprouver le président devant des gens qui n'arrêtaient pas de se plaindre, les 66 millions de procureurs, ce sont en fait 66 millions de citoyens qui demandent des comptes. et ce n'est pas un problème de caractère. La démocratie, elle met les dirigeants ou le pouvoir en situation d'avoir constamment à rendre des comptes. L'exercice du pouvoir, c'est une relation. Je vous rappelle que quand Athènes, qui est le berceau de la démocratie antique, la reddition des comptes, le fait d'avoir à rendre des comptes devant les citoyens, était quelque chose de fondamental. Donc, on peut être agacé, énervé, que les gens n'arrêtent pas de se plaindre, qu'ils trouvent que tout est mal, qu'ils ne soient jamais contents. Bon, ça, c'est une chose. Mais 66 millions de procureurs, ça n'est pas la même chose. L'exercice de la démocratie fait qu'on est en proie constamment à l'image que les citoyens renvoient du pouvoir. Alors, je veux rester un petit moment sur le en même temps parce que vous constatez une analyse là-dessus. Bon, le président se veut l'adepte de ni droite ni gauche, le refus des clivages et le en même temps et dans son livre de campagne, il appelle cela révolution. Vous, vous dites que c'est une régression. Non, je ne dis pas ça non plus. Je ne dis pas que c'est une régression. Je dis que il appelle ça une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, il se pose comme étant le président de la rupture. Il en appelle à la rupture du nouveau monde avec l'ancien monde et donc, à ce moment-là, le recours à la révolution, tout le monde pense évidemment à la révolution française et à la rupture avec l'ancien régime à tous les niveaux. Et ça rappelle évidemment aussi ce que revendiquait la philosophie des Lumières, c'est-à-dire la rupture avec un certain nombre de traditions dénoncées de manière de gouverner et de manière de faire. Mais cette rupture dont se revendique Emmanuel Macron, c'est essentiellement, je dirais, ce qu'il appelle la différence fondamentale entre le nouveau monde et l'ancien monde. les contours du nouveau monde y restent quand même assez imprécis, me semble-t-il. Et ou alors quand ils ont l'air de se préciser, on a plutôt l'impression qu'ils vont du côté non pas tellement d'une réflexion sur le progrès ou sur l'émancipation collective, mais plutôt d'une acceptation de l'innovation. Et l'innovation, c'est quand même beaucoup l'innovation technique. On pense à la 5G. Oui, c'est une autre petite phrase. Voilà, mais c'est assez curieux, c'est-à-dire que ce n'est pas une accumulation de petites phrases malheureuses. J'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle vision du collectif ça renvoie. Dernière question rapidement, est-ce que vous lui concédez tout de même de l'audace, du panache, de la hardiesse, pour reprendre l'expression d'Alain Duhamel, il viendra d'ailleurs nous en parler dimanche prochain, il a une toute autre vision, mais c'est normal, c'est une vision plus politique et vous, c'est une vision plus philosophique. Mais est-ce que vous reconnaissez de la hardiesse, du panache, de la détermination, du... Il y va, quoi ? Oui, certainement. Certainement. Non, non, mais... Mais pour moi, ce n'est pas le problème. La question est de savoir en vue de quoi il y va. Ce à quoi... C'est toujours, je vous réponds toujours, d'une certaine façon, la même chose. ce n'est pas du tout que le personnage est antipathique ou sympathique. Ce n'est pas ça le problème. C'est que je reconnais qu'il a beaucoup de... Vous savez, il y a aussi des grandes figures dans la pensée politique. On pense au prince de Machiavel. Le prince de Machiavel qui était doté de ce que Machiavel appelait la virtu, le courage. Mais le prince de Machiavel, il avait derrière ses qualités une vision. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est au service de quoi cette vision de Macron est-elle mise. Merci Myriam Revaud-Dallon. Je rappelle le titre de votre livre « De l'esprit du macronisme » paru aux éditions du Seuil. C'était pour neuf l'émission consacrée à l'actualité du livre sur Radio-J qui recevait aujourd'hui Myriam Revaud-Dallon. Bonne journée et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada